bonjour aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo un mois sans un mois avec aujourd'hui on va parler du mois sans tabac j'ai déjà fait la vidéo un mois sans viande, un mois sans soutif, un mois avec toile donc je vous mettrai toutes les vidéos en barre d'infos et aujourd'hui on va parler d'un mois sans tabac donc je sais pas si vous le savez ou non mais le mois de novembre est toujours le mois sans tabac donc je poste cette vidéo beaucoup plus tard parce qu'en fait depuis je n'ai pas refumé je crois qu'on sera en janvier quand je posais cette vidéo et je ne refume pas depuis sinon je mettrai un astérix mais non je ne refume pas depuis j'ai décidé de vous parler de ça je ne savais pas du tout comment faire cette vidéo, comment la tourner etc j'avais déjà fait une vidéo où je vous expliquais comment je fumais etc c'est un truc que je ne cache pas franchement j'ai des choses à vous dire sur le parcours de comment j'ai commencé à fumer un petit coup de gueule, une petite mise au point et puis le après et non le bref vous allez voir donc on va commencer par le début je fume depuis pas très longtemps c'est à dire que je fume depuis genre deux ans grand max ça veut dire que j'ai commencé à fumer très tard quand je dis fumer c'est fumer de façon régulière c'est à dire fumer tous les jours avant ça m'arrivait de fumer une cigarette de temps en temps quand je voyais quelqu'un fumer des fois je demandais une cigarette parce que mon ex fumait de des fois lui piquer une cigarette mais je ne me considérais pas comme fumeuse puisque je ne fumais pas régulièrement ensuite j'ai commencé à monter sur Paris j'ai commencé à bosser et à traîner pas mal avec des gens qui fumaient et quand on bossait ensemble il y avait toujours des paquets qui traînaient et en fait j'avais pris comme là j'avais pris l'habitude des fois des fois genre de demander des clopes bah là en fait finalement comme il n'y avait pas qui traînaient on ne demandait plus on piquait des clopes on piquait des clopes et quand je passais des semaines à Paris je fumais et quand je rentrais chez moi en fait je ne fumais plus j'avais des paquets de clopes mais je ne m'en servais pas et dès que je remontais à Paris ma jour refumée sauf qu'au bout de 2-3 mois je suis arrivée à Toulouse et je me suis dit merde j'ai pris cette habitude de fumer donc je suis devenue fumeuse c'est à dire à 22 ans j'ai passé toute ma vie à dire je ne fumerai pas tout le monde vous êtes pas bien c'est nul hein enfin je vous le dis en toute honnêteté c'est très très nul de fumer et donc je suis devenue fumeuse de façon bête et on va vous expliquer comment j'ai arrêté et mon parcours aussi je vais juste faire une petite mise au point à ce moment de la vidéo c'est que quand j'ai dit que je lançais le mois sans tabac il y a des personnes qui sont venues me voir sur Twitter notamment en me disant oui t'es trop une mytho parce que sur Snapchat tu disais que tu fumais pas etc des fois tu disais que les paquets de cigarettes c'était pas les tiens etc alors on va mettre deux choses très claires aujourd'hui c'est que quand je ne fumais pas à l'époque je disais que je fumais pas et les paquets de cigarettes c'était pas les miens puisque je fumais pas ou les paquets d'allumettes etc déjà qui allume ? on m'a dit oui tu disais que les paquets d'allumettes c'est les bougies mais qui allume des cigarettes avec des allumettes à part quand vous êtes en dèche de ouf sinon vous savez très bien que le vol de briquet c'est la base et que les briquets c'est la base que sans briquet c'est la merde et que vraiment il faut être vraiment dans la haisse pour allumer à l'allumette donc voilà et on m'a dit donc du coup j'étais une monteuse etc et je vais revenir sur le deuxième point bien sûr il y avait des périodes où quand je demandais des clubs etc je me considérais pas comme fumeuse donc je vous disais non et il y a aussi le fait que j'ai pas envie de vous dire oui je fume quand on est sur youtube on a pas envie de vous inciter à fumer il y a pas mal de youtubeurs qui fument mais jamais de la vie ils diront qu'ils fument pour la simple et bonne raison que ça ne vous concerne pas et je pars pas du principe où c'est mentir je préfère vous dire que je ne fume pas même si c'est pas le cas parce que c'est quelque chose de pas bien enfin voilà c'est quelque chose que j'ai pas envie de vous inciter à faire et c'est quelque chose que voilà moi j'assume totalement des fois dans la rue je crois des abonnés j'avais une cigarette et bien évidemment ils voyaient que je fumais mais j'allais pas vous dire sur Snapchat ouais je fume des clubs et tout ou faire des snaps en fumant ça me met complètement mais c'est complètement absurde donc peut-être qu'on est des gros mythos parce qu'on vous dit pas qu'on fume nous les youtubeurs mais moi je trouve ça totalement logique je vous dis pas tout ce que je fais mais vous imaginez pas j'ai une vie à côté en dehors de ce carré là j'ai une vie je fais des choses des fois je me pours la gueule vous me voyez pas non plus et pourtant je suis pas pour autant une montée c'est juste qu'il y a des choses qu'on a pas envie de vous partager et dont le fait de fumer je pense que c'est quelque chose d'assez important et on a pas envie d'inciter les jeunes à fumer donc vous avez bon dos à dire oui bah tu fumes et tu le dis pas ouais ouais peut-être parce que je vois pas l'intérêt de dire ça aux gens en fait ça apporte quoi de savoir qu'on fume à part de dire ah elle fume genre par contre je m'en fous il y en a qui vont dire elle fume c'est mauvais tout ça ça je m'en fous j'ai 24 ans je parle du principe où si j'ai envie de fumer je fume mais c'est surtout de pas inciter les plus jeunes en fait ils vont dire ah vu que tel youtubeur ou tel youtubeuse fume bah voilà moi j'ai envie de lui ressembler je parle pas de moi forcément mais vous avez envie forcément de lui ressembler et des fois vous faites des trucs qui sont similaires et des fois vous vous mettez à fumer parce que voilà et moi j'ai ou moi ou d'autres trucs de bord on a pas du tout envie de faire passer cette image que la cigarette c'est bien au contraire la cigarette c'est mauvais et on a pas envie de vous inciter à fumer voilà pour preuve j'ai arrêté de fumer donc ce qui est passé c'est que le premier mois le 1er novembre j'ai fait un deal avec Olivier Desparodibro que j'ai arrêté de fumer parce qu'en fait voilà alors moi je sais pas si je me considère comme fumeuse parce qu'en fait je pouvais passer bon on va dire que la clope du matin la clope vous connaissez c'est café clope caca les trois c'est café clope caca sauf que bon moi c'était thé clope caca mais c'est super sexy clope du matin pour moi était importante et des fois je ne fumais pas de la journée après j'en fumais cul des fois quand le soir je sortais j'allais voir des amis fumer je me calais en terrasse et franchement la clope entraîne dans mon coca en terrasse pendant l'été je vous avoue que celle-ci elle était plutôt satisfaisante donc j'avais pris l'habitude de sortir fumer et comme je traînais avec des gens qui fumaient et tout ça bah voilà ensuite j'ai traîné avec des gens qui ne fumaient pas genre Olivier tout ça tout le groupe ne fume pas et du coup bah je me retrouvais à sortir solo pour aller fumer et là t'es un peu en mode ça fait un peu froid l'hiver et tout et là en fait j'ai dit bah moi en vrai je suis pas du tout addictif à la clope et je vous jure je peux arrêter genre j'ai pas racheté de paquet et tout ça alors j'ai fait le mois novembre sans aucune clope genre zéro en moment si j'étais plus stressée si j'étais plus angoissée si j'étais plus ci plus ça bah en fait personnellement je l'ai très bien vécu je sais aussi que il y a d'autres personnes qui l'ont fait et qui l'ont aussi bien vécu sans prendre d'autres choses alors que c'était plus gros fumeur que moi moi je me crois c'était par contre grosse fumeuse on va dire que je devais fumer un paquet tous les 4 jours par là puis j'en donnais aussi et j'ai l'impression que je fumais pas réellement en fait j'ai l'impression que j'ai toujours plus ou moins crapoté genre c'est plus dans le style et tout ça enfin c'est débile ce que je vous dis voilà du coup quand j'ai arrêté ça m'a rien fait du tout j'étais pas en manque après c'est plus la satisfaction d'avoir sa clope dans la main qui me manque ou la satisfaction d'être posée en terrasse avec ses pods d'être fumée sa clope etc j'ai arrêté sans être stressée sans manger plus sans y penser sans être paniquée alors du coup quand vous m'avez demandé explique nous une vidéo moi sans tabac mais je peux pas vous expliquer plus que ça puisqu'en fait je l'ai très très bien vécu j'ai pas été stressée j'ai même pas l'impression d'être fumeuse avant et ce qui s'est passé maintenant que j'ai fini j'ai tenu je peux la fumer et je l'ai pas plus apprécié que ça vraiment pas genre j'étais en mode voilà et puis il y a des clubs des fois que je la fumais je les appréciais pas du tout et il faisait froid et puis ça coûtait de l'argent c'était une perte de temps t'as tes oncles qui jaunissent t'as tes cheveux qui puent c'était trop chiant genre au niveau tout tu vois et je vous dis tu vois comme c'était mon poteau frère mon poteau sûr ce qui m'arrive aujourd'hui où j'en suis c'est que je ne fume plus de cigarettes sauf qu'il m'arrive en soirée quand j'ai un peu picolé quand j'ai un petit peu bu faut savoir que je bois très peu et que je suis bourrée très vite c'est à dire au bout de 2 verres de vin bon 1m58 je commence à voilà assez rapidement du coup des fois en soirée je sais pas j'ai envie de fumer une clope et des fois j'en ai pas du tout envie alors qu'avant c'était une obligation maintenant je le fais juste des fois de temps en temps bah je vais pas vous mentir on est là pour dire la vérité mais des fois de temps en temps j'aime bien fumer une cigarette tant que je suis pas addict en fait ça m'inquiète pas tant que j'ai arrêté aussi facilement par contre je reprendrai pas je me suis fait la promesse de ne plus acheter de paquet la dernière fois je suis allée au tabac pour acheter un paquet avec une copine j'ai acheté un seul paquet j'aurais pu en acheter 2 de base j'en aurais acheté 2 ou 3 pour moi et pour mes potes et là j'en ai vraiment acheté qu'un et je lui ai donné et on l'a jamais ouvert ce paquet en fait elle a même pas fumé elle non plus dessus après ça reste comme tout si un jour on peut reprendre à tout moment qu'on m'arrête mais je me dis c'est vraiment des grosses économies et finalement fumer ça apporte rien vraiment rien de ouf donc voilà c'était mon mois sans tabac personnellement je l'ai très bien vécu je sais pas si vous vous l'avez tenté si vous êtes fumeur si oui depuis quand et si vous l'arrêtez ou pas n'hésitez pas à partager vos expériences je sais qu'il y en a qui galèrent de ouf à arrêter de fumer il y en a qui c'est vraiment moi j'ai des copines à moi le matin elles se lèvent si elles n'ont pas une cigarette elles sont grognons elles sont faut que j'aille acheter un paquet et tout moi des fois je les trouve insupportables après moi j'ai l'impression je suis addict à rien genre la cigarette ou les trucs comme ça genre moi je peux arrêter de fumer je peux arrêter tout et je me suis toujours fait la promesse que je ne voulais être addict à rien et à personne et je pense que ça va je le tiens bien parce que la cigarette ça peut quand même être quand il me casse les couilles je le vire et puis j'ai plus de nouvelles et puis des fois des fois t'envoies un petit texto tu sombres des fois un petit peu de texto et puis après avoir envoyé ton texto tu te dis ouais il ne va pas vraiment le coup ce texto puis après on n'envoie plus et puis des fois il va revenir mais le paquet de cigarette ne revient pas mais des fois il va vouloir revenir et non c'était mon moi sans tabac je sais pas si voilà vous l'avez tenté ou pas dites moi vos expériences en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche si ça n'est pas déjà fait j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine tiens